Donc, bonjour tout le monde. Désolé pour ce petit bug technique. Je m'appelle Andréane Poirier. Je suis conseillère pédagogique en adaptation scolaire, responsable du dossier douance avec mon collègue Jean-François Benoît. Oui, bonjour Jean-François Benoît, petit collègue et conseiller en adaptation scolaire au service éducatif. Donc, aujourd'hui, on prend un moment pour vous parler des mythes sur la douance intellectuelle. Donc, on prend un temps pour réfléchir là-dessus avec vous. Donc, à la suite du sondage de collègue des besoins qui a eu lieu à la fin de l'année, l'année dernière, on a réalisé qu'il y avait quand même plusieurs enseignants qui avaient nommé le besoin d'avoir une formation en lien avec la douance. Étant donné qu'on a quand même des enjeux, pour être certain, de toujours avoir accès à de la suppléance en contexte de pénurie, que parfois c'est difficile de se faire remplacer. On a décidé que le contexte du format webinaire pourrait être intéressant pour essayer de rejoindre le plus d'enseignants possible. On s'est questionné sur quel sujet on voulait aborder par rapport à la douance. Et un des éléments qui revenait beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs mythes qui perdurent par rapport à la douance. Donc, on trouvait intéressant de venir un peu démystifier ces éléments-là. Donc, aujourd'hui, on prend 30 minutes avec vous pour regarder tout ça. Dans le fond, notre présentation d'aujourd'hui est basée sur les livres 10 questions sur la douance et la double exceptionnalité chez l'enfant et l'adolescent et psychologie du haut potentiel. C'est nos deux sources principales, bien qu'il y en a évidemment bien d'autres. La première chose à faire pour la présentation d'aujourd'hui, c'était de s'entendre sur une définition de la douance. On a quelque chose à vous proposer. On est conscient que cette définition-là n'est peut-être pas une définition qui englobe l'ensemble des façons de voir la douance. Mais n'empêche qu'on considère que c'est quand même la caractéristique la plus minimale pour la douance intellectuelle. Donc, ce qu'on a proposé aujourd'hui pour bien s'entendre pour le reste de la présentation, c'est que la personne identifiée douée intellectuellement est celle qui obtient des résultats très supérieurs au test de coesse intellectuel. Donc, comme je vous le disais, on est conscient que cette définition-là ne couvra pas toute la douance. Je pense sans doute que la douance intellectuelle, c'est davantage que QILV. Effectivement, il y a plusieurs autres définitions à la douance. Pour en arriver à un consensus, il faudrait se poser davantage de questions et s'entendre sur d'autres questions sous-jacentes. J'en ai mis quelques-unes à l'écran. Entre autres, il faudrait aller voir qu'est-ce que l'intelligence, les tests de coesse intellectuel, sont-ils de bons indicateurs de l'intelligence? La douance est-elle une question de potentiel ou de réalisation? La douance est-elle acquise ou innée? Existe-t-il un point de rupture où l'on devient doué et avant ce point, on ne l'est pas? Donc, vous voyez, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser pour en arriver à une définition consensuelle, ce qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui, mais on va repartir quand même de la définition qu'on a proposée. Puis, comme je disais tantôt, il y a d'autres considérations aussi à voir. C'est plus qu'un QILV, évidemment, c'est ce qu'on met dans la définition, mais on est conscient que ça peut être autre chose aussi. C'est une étiquette, ni plus ni moins, que ça dépend des modèles théoriques sur lesquels on se base. Donc, aussi, nous, on le considère comme étant un synonyme de haut potentiel intellectuel, parce qu'on parle de résultats supérieurs aux pièces de quotient intellectuels. Donc, pour nous, quand on va parler de HPI, on va vouloir dire que c'est une personne ayant un haut potentiel intellectuel, puis c'est un synonyme de douance intellectuelle. Puis aussi, on a décidé du seuil qu'on était pour utiliser aussi des seuils pour les élèves qui présentent les meilleurs scores parmi les 2-3%. Donc, si on fait l'équivalent pour certains tests de QI, ce serait un score d'environ 130. C'est là-dessus qu'on s'est basé. Premièrement, parce que c'est la position de l'ordre des psychologues, mais pas seulement pour ça, c'est aussi la position de plusieurs chercheurs quand ils font la recherche sur la douance intellectuelle. Ils vont utiliser cette définition-là. Fait que nous, quand on va comparer tantôt les populations d'élèves doués à les populations d'élèves non doués, ça va être évidemment la définition qu'on va utiliser. Aujourd'hui, pour faire notre webinaire, on a décidé d'essayer de vous lancer dans l'action. Donc, on va le faire sous la forme d'un quiziste, un peu un style K-out. Vous pouvez aller sur le site joinmyquiz.com, rentrer ce code, utiliser le code QR ou utiliser le lien que je viens d'envoyer dans le chat. Ça va vous permettre de venir vous connecter sur le quiz pour être capable qu'on ait un peu d'interactivité malgré le format en ligne de la chose. Donc, ça va nous permettre de voir un peu vos réponses au fur et à mesure. On va vous poser diverses questions, puis on va après ça réfléchir avec vous par rapport à celle-ci. Donc, je vais commencer le quiz. Vous allez quand même pouvoir venir vous joindre. Alors, la première question va apparaître. Les enfants à haut potentiel intellectuel ont un esprit revendicateur ou des comportements perturbateurs. Vrai ou faux? Je vois dans le chat, c'est certain que certains oui, d'autres non. En fait, c'est un peu ce qu'on veut dire. On a mis faux, parce que la majorité d'entre vous, je vois 23 personnes qui ont dit faux, 12 personnes qui ont dit vrai. En fait, oui, les élèves doués peuvent s'ennuyer en classe et certains élèves doués peuvent avoir des comportements perturbateurs en lien avec cet ennui-là. Mais, vous savez que les comportements perturbateurs, ce n'est pas exclusif aux enfants doués. Donc, globalement, les recherches montrent que les enfants doués ont moins de problèmes de comportement, ils ont une meilleure capacité d'autocontrôle parce qu'ils ont des fonctions exécutives qui sont plus efficientes. Ça n'enlève pas que certains élèves doués, comme écrit dans le chat, peuvent avoir des difficultés comportementales, mais ce n'est pas qu'une caractéristique des élèves doués. Passons maintenant à la question 2. Les enfants doués vivent nécessairement des difficultés relationnelles. Justifier cette affirmation, il y a plusieurs personnes qui avancent que le grand écart de qui fait en sorte que l'enfant doué intellectuellement trouve ennuyant d'être en compagnie de camarades de son âge parce que leurs centres d'intérêt sont trop divergents. On n'ennuie pas cette hypothèse-là. Toutefois, ce qui ressort de la littérature, c'est que les enfants doués montrent généralement un développement social et relationnel de meilleure santé que leur père tout venant. Donc, peut-être que le piège ici, c'était nécessairement de la phrase, de l'affirmation. Donc, c'est faux. Lorsqu'un enfant vit des difficultés relationnelles, on vous invite à explorer d'autres hypothèses que la douane serait expliquer ses difficultés relationnelles. Peut-être une dernière chose là-dessus, c'est que ça pourrait être un peu plus dimensé pour les jeunes qui présentent un très haut potentiel intellectuel. On en a parlé tantôt, quand on parlait de haut potentiel intellectuel, on parlait d'un client d'environ 130. Là, on est plus dans un client qui pourrait être apparenté à 145 et plus. Puis, évidemment, plus le QI augmente, plus le décalage devrait se faire ressentir aussi. Puis, il pourrait y avoir évidemment des intérêts qui divergent davantage le plus que le QI est le bien. Alors, pour la question 3, les élèves doués réussissent généralement mieux sur le plan scolaire. Encore une fois, vrai ou faux? Alors, c'est là, on voit qu'en un portrait un peu plus nuancé, on est quasiment à moitié-moitié entre le vrai et le faux. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de mythes par rapport à cette affirmation-là. Pourtant, les recherches nous montrent que les élèves doués réussissent mieux sur le plan académique. Ils se rendent généralement plus loin dans leur parcours académique. Parce que leur facilité d'apprentissage, leur grande capacité de mémoire, leur efficacité dans le traitement de l'information et l'étendue de leurs connaissances constituent des ingrédients de leur succès. Évidemment, ce n'est pas tous les élèves doués qui sont les premiers de classe. Il y a d'autres facteurs qui viennent jouer. La motivation, le soutien familial, la capacité à fournir des efforts. On pourrait tous continuer longtemps sur cette liste-là. Il y a des élèves également qui ont une double exceptionnalité. Donc, une combinaison entre une douance et un trouble. Le portrait peut être différent pour ces élèves-là. Je vous disais qu'il y a beaucoup de mythes à ce sujet-là. J'ai essayé de vous expliquer un peu d'où est-ce que ça vient au Québec. Ces mythes-là ne datent pas d'hier et ils ont été perpétués de différentes façons. Une manière qui a été perpétuée, c'est dans la revue Psychologie Québec qui a fait un dossier de douance dans lequel le docteur Marianne Bélanger a publié un article dans lequel la phrase suivante était nommée « Les doués peuvent présenter des taux de décrochage scolaire trois fois plus élevés que la population générale ». Donc, depuis ce temps-là, on a prouvé que cette phrase-là n'est pas vraie. Les sources qui sont liées par rapport à cette phrase-là ne prouvent pas ce point-là. Donc, il y a peut-être une mauvaise interprétation de ces données-là qui a été faite, mais Psychologie Québec a depuis retiré la phrase comme quoi le taux de décrochage est trois fois plus élevé. Ça a été retiré de sa revue. Malgré ça, pourquoi est-ce que ça perdure? En fait, c'est que ça s'est quand même repris. Juste très récemment, le Rire a republié un article sur la douance dans lequel on a repris exactement la citation de cet article-là. Évidemment, le fait d'avoir une donnée dans la série qui est prouvée comme étant peut-être mal interprétée ou qui n'est pas exacte, nous mène à douter des autres éléments qui sont nommés juste en dessous. Donc, il y a un travail encore à faire en douance pour venir déconstruire certains éléments qui ont été beaucoup rapportés à travers les années. Question 4. Du point de vue classique en psychologie et en neuropsychologie, quelles sont les caractéristiques de l'élève doué? Est-ce un grand perfectionniste pour obtenir des résultats à la hauteur de leur capacité, des connaissances très étendues, une gestion des émotions déficitaires, de très bonne capacité d'apprentissage et de transfert de connaissances, une grande capacité de mise en relation des informations? Vous pouvez cocher plus qu'une réponse dans cet exercice-là. Donc, d'un point de vue classique en psychologie et en neuropsychologie, quelles sont les caractéristiques de l'élève doué? Il y en a certaines qui en font partie, il y en a d'autres que non. Celles qui en font partie des caractéristiques de l'élève doué, c'est la grande capacité de mise en relation des informations, des connaissances très étendues, une très bonne capacité d'apprentissage et de transfert des connaissances. Donc, on revient un peu à la définition qu'on a donnée en début de présentation. C'est une sorte de tautologie. Ces caractéristiques-là, ce sont les caractéristiques qui sont jouées dans les tests de quotient intellectuels. Donc, évidemment, on en revient un peu dans une espèce de règlement circulaire. Pour ce qui est de la gestion des émotions déficitaires, au contraire, ce qu'on voit dans la recherche, c'est plutôt de bonnes capacités parce que l'hypothèse qu'on amène, c'est que les capacités intellectuelles leur permettent une meilleure résolution de problèmes, un meilleur sentiment d'éfficacité personnelle. Donc, ce seraient des facteurs de protection dans leur adaptation sociale et dans leur gestion des émotions. Maintenant, pour ce qui est du perfectionnisme, on le mit dans ni un ni l'autre. Ça dépend vraiment de la façon dont on interprète le perfectionnisme. Si on l'interprète comme étant une détresse psychologique, il y a plus de chances qu'on pense que ça serait moins relié à l'élève doué de façon générale. Toutefois, si on le voit plus comme faisant partie de sa personnalité, comme étant un dépassement de soi, comme étant une sorte de discipline que la personne se donne pour atteindre des niveaux d'exigence qui sont proportionnels à leur capacité, peut-être que là, ça serait plus en lien avec la personne douée. Mais bref, pour ce qui est du perfectionnisme, la première chose à faire, c'est vraiment de s'entendre sur ce que c'est. Évidemment, ça mériterait un peu plus de profondissement pour une discussion, pour en arriver à une conclusion, à une meilleure conclusion. Question 5. Les élèves doués sont hypersensibles, vrai ou faux? Alors, en fait, on a accepté le vrai et le faux pour cet élément-là, parce que ça dépend de la définition qu'on se donne du terme hypersensibilité encore. Un peu de la même manière que Jean-François l'a dit pour le perfectionnisme. Au niveau de l'hypersensibilité, ça dépend qu'est-ce qu'on entend. Souvent, quand on pense à l'hypersensibilité, on pense à l'hypersensibilité sensorielle en tant que réaction disproportionnée en présence d'une stimulation auditive, visuelle, taxe, olfactive, gustative. On pense souvent à notre clientèle qui a un trouble du spectre, par exemple. Donc, c'est une mauvaise modulation sensorielle reliée avec une stimulation externe. Ce n'est pas une caractéristique de la douance si on entend l'hypersensibilité comme étant ça. Par contre, l'hypersensibilité peut quand même référer à la douance, mais pas en tant que problème. On parle d'hypersensibilité en douance, on parle d'une habileté plus élevée que la moyenne à détecter et à réagir aux stimulations provenant des sens. Donc, on n'a pas nécessairement une mauvaise modulation ou une réaction disproportionnée, mais on est capable de capter, de gérer plus d'éléments et de réagir en conséquence. Maintenant, les enfants doués intellectuellement ont un mode de pensée différent de celui des autres enfants. Encore une fois, il faudrait s'entendre sur qu'est-ce qu'un mode de pensée? Est-ce qu'il existe différents modes de pensée chez les êtres humains? Est-ce qu'il y en a qui sont inaccessibles pour l'entendement de certains et accessibles pour d'autres? Donc, ce serait peut-être la première chose à laquelle on devrait s'attarder. Ensuite de ça, il faudrait aussi, mais pas ensuite de ça, mais souvent, qu'est-ce qui est pour justifier la différence entre les modes de pensée pour les élèves doués et les élèves non doués? Ça va être une pensée en arborescence. Ce qu'on entend par pensée en arborescence, c'est les capacités exceptionnelles à générer en tout temps. Et pour tout problème, une panoplie de solutions qui en génèrent à leur tour une multitude d'autres encore, lesquelles se subdivisent encore. Donc, d'où l'image du peu d'artifice. Ça ressemble un peu à ça quand on nous parle d'une pensée en arborescence. Mais ce que les recherches actuelles nous disent, puis on verra peut-être que ce sera différent dans 10 ans, mais actuellement, ce serait une croyance qui est non scientifiquement reconnue. Donc, pour l'instant, la pensée en arborescence, ce n'est pas quelque chose qui serait unique, en tout cas, pour ce qui est des élèves doués. Puis même, on sait très bien que n'importe quel élève, même l'élève qui serait dans la moyenne, peut générer aussi des idées nouvelles, des idées novatrices. Il peut être dans une tempête d'idées, une sorte de brainstorming. Donc, ce n'est pas exclusif à la personne jouée. Encore une fois, ce qu'on rappelle, c'est plus la rapidité et l'efficience de son mode de pensée. Donc, ce ne serait pas un mode de pensée différent, mais ce serait plutôt au plan, je dirais, plus quantitatif. C'est plus au plan de la rapidité qu'il va y avoir des différences entre l'intelligence moyenne et la douance. Même au contraire, des fois, nous, quand on pense à la pensée en arborescence, d'une certaine façon, ça pourrait aussi nous venir à une pensée efficiente. Donc, oui, c'est une bonne chose d'avoir des idées innovantes, de penser différemment, de générer plusieurs idées, mais la pensée, elle ne s'arrête pas là non plus. La pensée, c'est aussi analyser, comprendre, évaluer, appliquer. Donc, toutes ces actions-là demandent du temps, demandent de l'investissement, ça demande de la concentration. Ce que la tempête d'idées ou le feu d'artifice ne permet pas. Donc, oui, c'est bien de générer des idées, c'est une belle qualité, mais on doit aussi vérifier, appliquer, évaluer et s'ajuster. Donc, ce n'est pas trop ce qu'on entend. Est-ce que l'élève doué ne présente qu'une pensée en arborescence ou a-t-il ces deux volets-là, qui est capable de passer d'un volet à l'autre? C'est ça aussi qu'il faudrait encore une fois explorer davantage. Une autre chose aussi qu'on voulait vous parler, c'était la synesthésie. Parce qu'on a dit que pour la question 6, c'était probablement plus faux que vrai, que les gens doués avaient une pensée différente des autres. Pour ce qui est de la synesthésie, on pouvait quand même vous dire qu'il y avait des capacités de certaines personnes qui pourraient nous faire penser quand même qu'il y a des modes de pensée qui sont différents. On pense entre autres à Daniel Temet, qui a été capable de réciter les 22 514 premières décimales du nombre P. Ça lui a pris 59 minutes 24 secondes pour arriver à cet exploit-là. C'est déjà un exploit en soi, mais ce qu'on voulait relever dans ce fait-là, c'était que M. Temet était capable de voir les chiffres, mais c'était des couleurs qu'il voyait plutôt que des chiffres. Donc, la façon qu'il était capable de réciter, c'est une époque qu'il voyait dépiler chacun des chiffres du nombre P, puis un après l'autre, mais c'était vraiment des nuances de couleurs qu'il voyait, puis à partir de là, il était capable de donner le nombre F. Donc, vous voyez que c'est quand même un mode de pensée ou une façon de faire qui sort de l'ordinaire. Oui, il y a l'occasion, de façon exceptionnelle, il y a évidemment des modes de pensée qu'on pourrait voir comme étant, qui sortiraient de l'ordinaire. Alors, on repoussit avec la dernière question. La douance est un facteur de risque, de protection ou neutre? Alors, globalement, ce que ça nous dit, c'est que la douance est un facteur de protection. Donc, les élèves doués, les recherches nous montrent que ils réussissent mieux et plus facilement sur le plan académique, qu'ils présentent moins de problèmes de comportement ou de troubles d'opposition, qu'ils montrent un développement social plus positif et sont mieux adaptés sur le plan relationnel, qu'ils vont bien psychologiquement, et qu'à l'âge adulte, ils se disent globalement plus satisfaits que les autres de leur carrière et de leur vie personnelle et sociale. Donc, les experts s'entendent pour dire que leur haut potentiel intellectuel, c'est un facteur de protection. Donc, c'est quelque chose qui a été véhiculé beaucoup, qu'on était dans un facteur de risque, qui avait des dangers reliés à la douance, mais globalement, on voit quand même qu'il y a plusieurs éléments de protection qui viennent avec la douance. Avant de terminer, on voulait quand même vous rappeler le point de vue du ministère d'Éducation du Québec. Le ministère préconise une approche non catégorielle pour l'organisation des services dans le réseau scolaire. Celle-ci implique que c'est par la connaissance des élèves et leurs besoins, sans égard à un diagnostic ou à une catégorie de difficulté, que le choix des interventions est effectué. Donc, ce qu'on voulait vous rappeler par là, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir une identification de douance pour mettre en place des interventions en lien avec les besoins que vous allez absorber. C'est vraiment une approche par besoin qu'on regarde. Si l'élève nécessite davantage d'enrichissement, ce serait évidemment quelque chose à discuter avec l'élève et à voir quel est son intérêt là-dedans et quelque chose serait mieux à mettre en place pour répondre à ses besoins éducatifs. Donc, pour compléter ce que Jean-François disait, que l'élève soit identifié doué ou non, il peut avoir besoin de stimulation, qui est un besoin qui revient réfréquemment pour nos élèves qui sont doués. Donc, c'est important de se dire que l'important, c'est de respecter le rythme d'apprentissage. C'est vraiment la clé quand on a un élève doué devant nous. Ça peut se faire à travers la compression de programmes, la complexification des tâches, l'enrichissement ou même un parcours d'accélération scolaire aux besoins. Au quotidien dans la classe, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites en lien avec la différenciation pédagogique, que ce soit sur l'axe des structures, des processus, des contenus, des productions. Vous voyez quelques idées à l'écran, ça va passer rapidement. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement pour un de vos élèves, qu'il soit identifié, doué ou non, mais pour qui vous vous questionnez par rapport à la mise en place d'enrichissement, par rapport à la meilleure manière de le stimuler. Donc, en terminant, voici quelques références qu'on a utilisées pour cette présentation-ci. Donc, vous voyez les principales qui s'y retrouvent. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement si on va pouvoir faire une période de questions.